Bonjour tout le monde, c'est Espersa La Petate. Vous êtes très nombreux, très 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 nombreux à m'avoir demandé comment on faisait un réglage carburateur sur les petites tronçons de style, les uswarnas ou autres, la vis L et la vis H. Ma machine laïcale, si tu peux m'expliquer comment je dois régler mon carburateur. Je ne vais pas pouvoir vous expliquer. Je vais pouvoir vous expliquer la démarche à suivre pour vous-même effectuer les réglages. Mais effectuer les réglages carburateur à distance, c'est impossible. Ça, c'est que les magiciens qui arrivent. Ça dépend de la machine, l'état de la machine. Je vais vous expliquer. Ça dépend de plein de choses sur votre machine. Donc vous direz à vous desserrer de un tour ou un tour et demi, un tour trois quarts, telle vis. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais je vais vous expliquer la procédure à suivre, la procédure de base pour faire votre réglage carburateur. On y va. Voilà notre carburateur de plus près. Bon, les carburateurs, il y a différentes marques, différentes formes. Il y en a pour tous les ou, ils ne sont pas tous pareils. Mais ne vous inquiétez pas, ce que je vais vous expliquer, c'est valable pour tous les carburateurs de temps. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les vis de réglage. Bon, il existe plusieurs empreintes. Là, on voit que c'est une empreinte avec un petit tournevis plat cruciforme. Il n'y a pas de souci, on va y arriver. Il existe bien sûr des tournevis spéciaux pour certains carburateurs. Les vis ne sont pas accessibles. C'est volontaire. C'est pour pas que les particuliers mettent les mains dedans. Parce qu'un réglage carburateur qui est mal fait, ça peut être assez problématique pour votre machine. Donc, maintenant, ils mettent souvent, bon, c'est rare sur les styles, mais sur les joueurs Husqvarna, par exemple, ils mettent souvent des vis bien particulières. où il faut des vis, bon, des tournevis adaptés, évidemment, mais qui ne se trouvent pas dans le commerce. Bon, j'ai les commandés sur Internet, donc ça limite un peu les gens qui veulent bricoler. On a trois vis. On a la vis, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais me pencher un peu. Là, la vis H. Là, la vis L. Tous les carburateurs de temps sont équipés de vis H et de vis L. Il existe une troisième vis qui est ici, qu'on appelle souvent vis T. Elle est souvent beaucoup plus grosse que les autres. Celle-là est toujours en empreinte plate ou en empreinte cruciforme. C'est très rare d'avoir des vis là pour... Excusez-moi le téléphone, c'est le boulot. J'essaie d'être partout, mais c'est pas facile. Je disais, c'est très rare d'avoir des empreintes type Pac-Man ou des choses comme ça sur des vis sur les gros sols. Voilà, c'est vraiment très rare. En général, c'est du plat. À quoi servent ces trois vis-là ? Bon. La vis H, c'est notre vis de haut régime. H pour haut régime. C'est ce qui va vous déterminer le nombre de tours que votre machine prendra quand vous allez accélérer à fond. N'en abusez pas, sinon vous allez exploser votre moteur. La vis L, c'est la vis de ralenti-reprise. Par exemple, quand vous démarrez la machine, si dès que vous accélérez, elle cale. C'est celle-là qu'il faut régler. Celle-là, on n'y touche plus. Une fois que le réglage de base est fait, on n'y touchera plus. Enfin, quasiment plus. Enfin, je vous conseille de ne pas y toucher après. Je vais vous expliquer. Donc, vis de ralenti-reprise. Et ça, c'est la vis qui permet de contrôler l'ouverture de notre boisseau. Pardon, de notre volet. Je vais y arriver, je comprends. En fonction de comment vous allez la visser, ça va venir pousser ou non cette patte qui va venir ouvrir le volet derrière. En fait, cette vis-là va vous permettre, par exemple, si je prends l'exemple de là, je suis en train de bosser sur une tronçonneuse, vous démarrez la tronçonneuse et vous ralentis la chaîne d'ourne. C'est cette vis-là qu'il va falloir desserrer. Si on a une débroussailleuse, ce sera la tête-file qui tournera. Sur un taillet, si le laminier tourne au ralenti, c'est cette vis-là qu'il faut desserrer. On peut légèrement la visser pour augmenter notre ralenti si le ralenti est vraiment bas. Mais attention, beaucoup de gens pensent que ça, c'est la vis de ralenti. Ce n'est pas vrai, ça contrôle le nombre de tours minutes qu'il y aura au ralenti, mais ça ne règle pas le ralenti. Pour régler le ralenti, c'est bien la vis L qu'il faut prendre. Votre réglage de base, c'est là où je vous dis que je ne peux pas vous expliquer sur votre machine quel est le réglage. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend dans quel état est, admettons, Si je prends l'exemple de ma machine, une MS-211. Pour régler le réglage de base, ça va dépendre de l'état de ma crépine, l'état de mon filtre à air, quel type de carburant il y a, le carburant est tout neuf, le carburant est vieillot, ça dépend de plein de choses. Donc, vous dire à distance comment régler votre machine, je vous le dis, ça n'existe pas. Enfin, moi, je n'ai pas ce pouvoir-là. Par contre, je vous donne le réglage de base. Le réglage de base, celle-là, vous n'y touchez pas. Vous serrez votre vis H, votre vis L, d'un tour. Enfin, vous serrez, je recommence, parce que je... Je m'en mêle les pinceaux. Excusez-moi. Vous serrez la vis H et la vis L à fond, sans tout exploser. Une fois que vous êtes en butée, ça ne sert à rien de forcer comme une brute. Vous les serrez à fond. Et vous les dévissez d'un tour, les deux. Celle-là, on n'y touche pas. Une fois que c'est fait, vous démarrez votre machine. La vis H, à partir de ce moment-là, on n'y touche plus. Ce qui nous intéresse, c'est la vis L. Une fois que votre machine est démarrée, si elle ne tient pas le ralenti, ou si elle cale dès que vous accélérez, vous desserrez légèrement cette vis-là. Je ne peux pas vous dire de combien, ça va dépendre de votre machine. Vous la desserrez légèrement, jusqu'à ce que vous arriviez à accélérer sans qu'elle calme. Voilà ce que je peux vous dire sur le réglage. Je ne peux pas vous en dire plus, ça dépend de votre machine, ça dépend de l'état de la machine, ça dépend de l'état du filtre, de la crépine, l'état de vos membranes, le carburant est propre et sale, l'essence est pourri. Par contre, maintenant vous avez le réglage de base. N'abusez surtout pas du réglage de la vis H, ne la faites pas hurler dans les tours, c'est un risque d'avoir des problèmes avec votre moteur. J'espère que ce petit réglage de base vous a plu, et moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces, ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. A bientôt !